Les gens, ils conduisent n'importe comment à Paris. C'est un peu la raison pour laquelle je suis devenu humoriste. N'importe quoi, il va tout droit. Ça, c'est un des grands, grands plaisirs de la vie, de klaxonner les gens. C'est ça ou une psychanalyse, et c'est tellement moins cher. Comment tu définis ton style d'humour ? Littéraire. Pardon ? Littéraire. Les bouquins. Ça fait deux ans, je crois. Deux ans et demi que je fais des scènes ouvertes. Et... Et c'est quoi la question ? Pour l'instant, je ne suis pas tellement entré dans le jeu, à part ce concours-là. Il n'y a pas vraiment de... La concurrence, ça se limite aux scènes ouvertes. Donc, c'est pas... Par contre, est-ce qu'on peut filmer plutôt mon autre profil, si ça ne te dérange pas ? Parce que mon profil droit, il n'est pas... Il est fine d'en bas, je te dis. Je n'ai pas envie qu'on voit que je suis tout petit. Tu te sens bien dans cette voiture ? Ouais. Pourquoi il klaxonne ? Tu te sens bien sur scène, par exemple ? Non. Ça gagne bien d'être humoriste ? Les bons mois, ça peut faire facilement un salaire qui peut aller à facilement trois chiffres. Je n'ai pas de grands besoins. J'ai besoin de manger, d'un lit. C'est bien, l'autoroute, quoi. C'est juste un peu partir de tout le brouhaha urbain. Attention, il y a un radar ! Il y a un radar ! C'est ça aussi, la courtoisie au volant. Ralentis. Enfin ! À la campagne, putain. Ça fait du bien d'être un peu à la campagne. Je pense que la misogynie, c'est un truc de tapette. Qu'est-ce que tu penses de l'homophobie ? C'est un truc de consesse. C'est pour moi le péage, ne vous inquiétez pas. Et bonjour ! Et bonjour ! Merci. Merci. Voilà, c'est vous. Merci, bonne journée, merci. Au revoir. J'aime bien ce moment-là où tu remontes la vie et tu repars. La sensation de puissance. Ça, c'est vraiment des sensations que tu n'as pas sur scène. Là, s'il y a quelqu'un qui t'emmerde, tu le dépasses sans clignotant et tu t'en fous. Alors que sur scène, s'il y a un mec qui te crie, tu fais, tais-toi, s'il te plaît. Tu ne peux pas lui mettre un 160 dans la gueule, tu vois. On va être son temps ? Là, je ne sais pas si le parc est ouvert. Mais... T'écris parfois ici ? Ouais... Mais chut... Où est-ce qu'il y a un parc, en fait ? Tout ça, c'est des arbres, en fait. T'as plein de mecs qui débutent et tu sens que... Ils sortiront jamais de leur petit monde. Il faut savoir un peu oser sortir, oser explorer des choses inconnues plutôt que de se limiter à ce qu'on connaît, qui finit par devenir assez... inintéressant, quoi. Moi, j'ai l'impression de... Vraiment, toujours droite-gauche, d'explorer plein d'univers différents, vraiment de m'ouvrir et de pas simplement tourner autour des mêmes sujets ou des mêmes choses. C'est pas du tout monotone, quoi. Plein phare. Tiens. Plein phare. C'est ça, la liberté, je pense. J'aime bien la bagnole. Parfois, j'ai juste envie de partir, prendre la voiture, mettre l'autoradio et la climatisation de série et partir, quoi. Alors, avant, j'avais la passion de vivre. Et maintenant, c'est plus proche du hobby. C'est-à-dire que j'ai commencé par écrire un roman alors que j'étais encore étudiant. Je venais tout juste de présenter mon mémoire en psychologie sur la pratique des mots croisés comme marque de perversion chez l'assistante sociale. Et j'avais décidé de me lancer pour de bon dans la littérature, mais malheureusement, j'ai dû affronter le refus des éditeurs et je dois dire que je l'ai assez mal vécu. Je continuais à aller en cours, mais j'avais des pensées de plus en plus sombres. Alors, je suis allé voir la psychologue de mon université et elle m'a dit que si je me suicidais, je risquais de redoubler. Et j'étais vraiment au plus bas. Surtout, je doutais considérablement de ma légitimité à écrire. Et juste au moment où je comptais me jeter dans les flots, les nuages se sont ouverts, la lune est apparue et je me suis souvenu qu'à l'âge de 14 ans, j'avais envoyé un mot à mon professeur de français, je serais Shakespeare ou rien, et qu'il m'avait répondu que ce nom s'orthographiait différemment. Alors, à défaut de littérature, j'ai mis mon talent un peu où on l'acceptait, notamment dans des guides de développement personnel pratique, notamment tout se joue en moins de 80 ans. C'était à destination des jeunes artistes qui n'arrivent pas à percer. Et puis surtout, mon plus grand succès à l'époque, c'était à l'occasion de la journée de l'enfant, un guide simplement intitulé la synchronicité dans les rencontres ou comment faire face à une accusation de viol. Qui a eu d'ailleurs un tel succès qu'il a été par la suite adapté en bande dessinée, sous le titre Gili Gili et les gros nounours kafkaïens. J'ai pu me consacrer enfin au cinéma avec mon premier film, qui était un film de guerre. La scène d'ouverture se situait d'ailleurs le jour du débarquement en Normandie. Le soldat britannique arrive en France, il frappe à la porte des toilettes, mais il y a quelqu'un. Alors, sans se départir de son flègme, il lance Décidément, la France entière est occupée. Aujourd'hui, c'est un classique, mais quand il est sorti, quel scandale. Toujours est-il que ma carrière de cinéaste était lancée et avec le film suivant, Au-dessus de mon cœur, j'ai une paire de nichons. Eh bien, j'ai voulu faire un film sur la différence et la solitude qu'elle entraîne. Le point de départ du film était que on fait trop souvent souffrir les autres avec de l'indifférence, alors qu'on pourrait les faire souffrir tellement plus avec de l'amour. Et la conclusion du film était que la solitude est difficile à vivre, notamment quand il y a du monde. Sinon, j'avais aussi un grand, grand projet de film antisémite. Alors, pas du tout par conviction, au contraire, par ouverture d'esprit. Parce que j'avais déjà réalisé un court-métrage anti-chrétien très, très virulent, dans lequel on voyait toute la nature s'entredévorer, les hommes se battre cruellement, mourir injustement. Et ensuite, on voyait Dieu qui faisait tomber une averse exprès au moment où les hommes avaient tous oublié leur parapluie chez eux. Donc, un film coup de poing qui détruisait la doctrine chrétienne avec d'autant plus d'acuité que j'avais respecté le texte biblique à la lettre, à part évidemment quelques ajouts narratifs nécessaires comme la scène qui évoque le petit-fils d'Abraham. Par exemple, dans la Bible, on lit « Donc, Jacob servit pour Rachel pendant sept années qui lui parurent comme sept jours tellement il l'aimait. » Et dans mon film, ensuite, Jacob ajoutait « Pouh ! Quelle semaine ! » C'est-à-dire des ajouts qui respectent l'esprit du texte biblique tout en révélant le vrai visage du christianisme. Mais malheureusement, ce fameux long-métrage antisémite qui s'appelait « Show à deux » n'a jamais vu le jour. Et ce, à cause d'un stupide désaccord parce que j'ai eu un désaccord avec la production à propos du sous-titre du film. Moi, j'avais songé naïvement à mettre « Show à deux, les Juifs n'ont qu'à bien se tenir ». Mais... Bon, il se trouve que le film était cofinancé grâce au mécénat de Gaz de France et... Ça, c'est authentique. Par conséquent, la production, bon, politiquement, correcte oblige, la production insistée pour mettre plutôt « Show à deux, les prochains camps seront-ils éco-responsables ? » Donc le film ne s'est pas fait. Mais je dois dire que j'ai été qu'à moitié surpris par l'inachèvement de ce projet connaissant la frilosité naturelle de l'homme à l'égard de la vérité. Parce que c'est bien simple, dans la vie, il y a toujours les optimistes d'un côté, les pessimistes de l'autre, et puis enfin, la rare minorité synthèse des deux, les réalistes. Et moi, je suis pessimiste. C'est-à-dire que, spirituellement parlant, je me définirais comme... contemplatif enragé. Et puis... sexuellement... contemplatif aussi.